Prenez quatre équipes de pêcheurs et mettez-les au défi pendant deux jours. Frichard! Yes, sir! Vous obtiendrez de l'émotion, de superbes poissons et assurément une bonne dose de niaise. Ben voyons, ça va donc ben mal. Le verre est comme moi, c'est plein, mais il est plein de marbre. Attention, les amis, c'est la finale. Le défi des régions est une présentation de votre centre du sport Lac-Saint-Jean, de Yundé du Royaume, d'Aileur Malade de Pêche, du magazine Aventure Chasse-et-Pêche et du restaurant-bar L'Intrigue. Nous sommes de retour sur le lac Témiscouata et un matin, il fait beaucoup plus beau qu'hier. Nos pêcheurs l'ont pas effacé. Ah, il est très bon, mec! Ils ont m'ont coulé, ils ont tous... Juste se tenir debout dans ces conditions-là, ce n'était pas toujours évident. Non. Quand j'arrivais le soir chez nous, je prenais ma douche et j'avais encore de la houle. Ah, c'est ça, c'est ça! Les gars étaient dus pour un bon repas et une petite fraîte à l'Intrigue. J'ai mangé hier soir à l'Intrigue, c'était bien bon, la cerveuse était efficace. On avait plus la fatigue, les forts vents et tout ça, ça jasait un peu moins maintenant. Surtout Billy. Oui, surtout Billy. C'est bon, les gars? C'est meilleur que la pêche aujourd'hui. Oui, c'est meilleur que la pêche aujourd'hui. Ça, c'est du processus. On vit pas dans le passé, nous autres. L'équipe pro neige, construction, qualité, confort ont connu des jours meilleurs. Allô, moi, c'est un barnaque. Vous avez quand même capturé le plus gros de la journée. Hey, ça m'a! Hey, j'en ai même! Ah, voulez-vous un chaud? Ah, voilà, un chaud de lune. Prends une gorgée, Billy, ça va aller mieux demain. Notre équipe championne pour sa part brillait par son absence. Coudon, vous étiez où, les boys? Euh, hier, nous autres, en fait, journée, on était à prendre une bonne douche parce qu'on sentait le poisson, un coup. Ouais, ouais. Ha, ha, ha! Au lieu électrique, Hôtel 12-12 a fait toute une pêche avec 16 truites grises. Hey, c'est pas rien, là. Pensez-vous battre ça aujourd'hui? Je sens que mes coéquipiers sont prêts. On a fini en force hier, puis je pense que ça va bien aller aujourd'hui. Oui. Nos champions ont bien dormi et sont prêts pour la finale! Yes, sir, les Kwik-Wik! C'est quoi le plan de match pour aujourd'hui, Fromagerie des Basques? On a pas de temps à perdre, faut pognir un poisson. On veut maintenir notre deuxième place. Fromagerie des Basques! Kwik-Wik! Watch out, Cabano Marine est en feu! Ce matin, on arrivait là très confiants. C'est un matin que ça se passe. Tabarnak, on est en feu nestillé. Cris! Il y en a pour qui, c'est plus dur. Billy, viens-t'en. T'embarques, Billy. On va te nourrir. On va te nourrir, nous autres. Qu'est-ce qu'il se passe, Billy? Si, parce que mon chum, comme guide, il aurait même été très bon, faque ça me tentait pas de suivre. Un bon chum, CH et Liam. Ça va. Ça, 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 ça. Ça, 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 ça. Ça, 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 ça. Moi, il en remet tout, je suis content, ça, il est pas là. Ah! Ah! Hotel 1212, bon nouvel électrique! Oui! Avec nous autres, C'est mon frère! Ah! Ah! Les morales des troupes, t'es bonne sur le quai, convivial. Tu savais qu'elle avait des équipes qui allaient rebondir. Il a annoncé de la pluie pour cet après-midi. Fait qu'une dépression dans la l'oeuvre. Tous les signes pour que ça soit une super, on était là. Y'a pas de doute, on va avoir toute une finale. Et c'est maintenant l'heure des règlements. Nos équipes auront 4 heures de pêche. Peu importe la taille, une truite mouchetée rapporte 35 points. Chaque truite grise en dessous de la limite légale rapporte 10 points. Chaque truite grise au-dessus de la limite légale rapporte 25 points plus 10 points par pouce supplémentaire. 25 points bonus pour la première truite, 50 points bonus pour la plus grosse truite et 25 points bonus pour le plus grand nombre. Pénalité! Moins 20 points par paire chaude. Handicap! Nos champions d'hier, Beaulieu Électrique Hôtel 12-12, devront ramener les 4 premiers poissons avec une seule main. Mouhahaha! Let's go la gang! Les gros salmonidés du lac Témiscouata vous attendent! Nos équipes sont en direction de leur spot de prédilection. Et pour plusieurs, la météo donne de l'espoir. Ben moi je me dis, il y a matin, on peut aller dans nos spots, on peut frôler les structures, on peut faire la jig, on peut tout faire. Ça devrait être bon. Ben la météo en partant était pas mal mieux qu'hier. On s'est dit, on va aller dans nos spots qu'on connaît un peu pis qu'on a des chances d'en prendre. Mais comme la journée d'avant, à matin, on s'est destiné d'aller dans nos spots qu'on avait, pis Billy avait dans sa tête de, je dirais, sa tête de cochon, là, de vouloir suivre le petit bateau bleu. Moi, j'ai fait de la partie de la région. C'est pas une mauvaise idée, parce que le petit bateau bleu, c'est un excellent pêcheur considéré comme le king du Témiscouata. Martin, lui, il passe en avant. Les bateaux, ça me connaît. On pourrait faire prendre un peu plus de vitesse pour le prochain tournage. Ce bateau-là, plein dans un temps record. On est arrivés les premiers au point de pêche, pis au lieu électrique, pis le 12-12. Le temps qu'on s'installe, ils ont essayé de prendre le devant. Haïe, on est en avant, les autres. Nos priorités, les gars. On avait eu du succès hier, pis l'équipe de Cabane aux marines avait eu du succès au même endroit. Ça fait qu'on s'est retrouvés les deux dans le même spot pour commencer la journée. Ça fait que ça rapprochait la compétition. Hé, oubliez pas de faire un de main, hein? On vous watch. On avait une conséquence de la veille. Nos quatre premières prises, il fallait les prendre une main en équipe. C'est parti. Checkez bien ça. Pis les deux marcheurs. Est-ce que Pierre serait inquiet que d'autres pêcheurs utilisent des marcheurs de fond? On ajoutait un article à notre arsenal avec le marcheur de fond. On était à 1,5 km heure. C'est juste parfait, le seulement. OK, ici, il y en a. Bon. Bonneige Construction Qualité Confort utilise aussi le marcheur de fond ce matin. L'équipe adverse, ils sont en train de faire un beau lavement avec ça. Fait qu'on va essayer cette technique-là qu'on utilise pratiquement jamais sur le lac. Vous avez l'air décidé le matin, les gars. On était aussi sérieux quand on a commencé hier. Le groupe de la fromagerie des Basques, on a parti pas mal dans le même secteur. On est deux bateaux, ça veut dire que c'était un popier spot. Fait que les autres, ils avaient décidé d'aller à la traîne. Confiant, la fromagerie des Basques? Oh, on est confiant, le matin, ça n'a pas de bon sens. Plus que jamais. Arrive! Là, on peut me dire Rapala, on peut me dire Flatfish. Ils ne vantent pas moins de vitesse. Deux Rapala, c'est lignes plombées. On va mettre un petit rosé. C'est avec ça que les gars ont pris leur première grise hier. L'équipe coquette! On était prêts à être gonflables, là. Le spectacle, le matin. Ça y est! Ah shit! Cabano-Marine vient d'en manquer une. On s'est comme revirés de bord pour refaire la passe de nouveau, mais à sens contraire. Eux ont continué, puis là, c'est là que la première prise s'est prise de leur côté à 8h36. Faut pas mettre plus grosse, mais on nous va le battre. Ça vaut deux points, c'est la première. Effectivement, c'est la première! Et elle rapporte donc un 35 points! Non! Qu'est-ce que c'est qui nous prépare encore comme mauvais coup? Ben, un peu la même recette qu'hier. On envoie des photos sur les médias sociaux pour... Le plus qu'on peut. Des chambres, 8h36, dans une petite vidéo. Wouhou! C'est pas correct, les gars, là. Pas trop découragé, André? Oh, ça a l'air qu'ils ont un fichon. Y'a rien d'étonnant là-dedans, là. Petite face de baveux. Vous êtes quand même bien aperçu que ramener un poisson à deux, c'est pas si évident que ça en a l'air. Bien, Pierre, viens vers le bord. Vers le bord? Oui, parce que je t'avais aidé. On va perdre la ligne, là. On a purgé notre peine. On pensait pas que Pierre... Vraient qu'un y ait qu'un broc, qu'on allait avoir de l'action de même, là. Quand Pierre a poigné son poisson, moi, j'ai resté plus au fond. Fait que là, vu que je riais pour lui, je me suis pas occupé de ma canne, pis à un moment donné, on manquait de filles. La vie est parfois... Trôlement faite. Pis tu craches en l'air, ça va te retomber sur le nez. C'est ça qui t'arrive, mon gars. Beaulieu électrique Hôtel 12-12, change de spot et laisse toute la place à Cabano-Marine. Étienne, Étienne, Étienne. Faisade! Yes, sir! Ouais, 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 ouais! Au tabarnak, les gars! Fais sur haut, pousse des droits. Oh la 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 la! J'perds juste pas le fond, là. Elle donne pas de coups. Je tire le bateau, c'est devenu. Tabarnak! Finalement, après quelques minutes, avec la canne pliée pratiquement en deux, on s'est vite rendu compte que c'était le fond. Martin va faire que tu arrêtes le moteur, pis que tu le lèves. Moi aussi, je trouvais un lui, tabarnak! C'est de la merde! Des grillettes pêcheurs, là. Ah! Réajoute-en un point, ta barbec! Ouais, franchement, là. On va y retourner avec les autres, là. Change d'équipe, pastille. Change d'équipe. On va t'envoyer avec Billy. La patience de Cabano-Marine est mise à rude épreuve. C'est le segment. On teste la patience. Avec Étienne Poulot. La zizanie s'installe chez ProNeige Construction Qualité Confort. Je ne doute pas que t'as vos capacités, mais ça mord au marchand de fin en t'abandonnant avec la boue, pis on pêche sur d'aujourd'hui. Là, ce qui arrive, là, c'est quoi une pêche qu'on pêche à l'habitude, là? On se geroche partout pis on essaie de n'importe quoi. Beaulieu Électrique Hôtel 12-12 sont en tête. Et comme toujours, la vie est «quick-quick » aux fromageries des basques. Ils ont des «quick-quick » à matin. À moins de 17 une demi-heure, là. Beaulieu Électrique Hôtel 12-12 arrive à l'endroit exact où ils ont pris leur plus belle grise hier. Yes! Yes, mon homme! On est allés à un spot de l'île, pis le bon pêcheur, comme on est arrivés là, c'est en allé. Fait qu'on ne savait pas si c'était un bon présage. Il y a déjà ses deux gardables. Ou il n'y a pas de poisson ici, c'était un mauvais présage. Oh, 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 oh! Finalement, il y avait quand même une belle pare-chose que Pierre avait sorti. Oh, oh! Pénalité! Pose ça, mais envoyez ça aux équipes, ça va lui donner… Ça va lui donner… Ça va lui donner espoir. Bon! Enfin un beau geste! Ils vont rien que pogner des moins 20. Ils vont toutes par deux avant le tiers. Ça serait maudit, hein? Notre stratégie, c'était de jouer un peu avec le moral des autres équipes. On envoyait une photo dans le but d'y décourager un peu, une autre photo pour les encourager. Ah, une pare chaude! C'était du… Harcèlement psychologique? Ouais, un petit peu, oui. Oh, les baveux! Pis, ça vous encourage? On t'a veuille d'aller pêcher la pare chaude. Ha, ha, ha! Quand on se compare, on se console. Pis, la pêche est bonne? Non! Non! Pas mal pareil comme nous autres, ça! Ha, ha, ha! 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 Je change les leurs, je change la technique, je fais n'importe quoi. Fuck off. Il se passait à rien. Pis un moment donné, mon chum, il dit… C'est à cause de lui qu'on t'a pas, hein? Ah! Ouais, je dis pas le contraire de toi. Ha, 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 ha! Ben, du coup, t'es rendu là, on peut pas te dire que t'es tard, parce qu'on a toujours rien dans le bateau. Sais-vous ce qu'on devrait faire? Aller demander au petit monsieur du bateau bleu si on l'engagerait pas une petite heure avec nous autres? Ouais! Fait qu'on monte les lignes, on clote chat, pis go au petit bateau bleu. Les gars ont pas les tensions de finir à zéro encore aujourd'hui. Cabano-Marie se dirige vers le spot des Tressels. Ben, ce secteur-là des Tressels, on a eu quand même du succès dans les dernières semaines dans ce coin-là. La semaine passée, moi pis Étienne, on est venus patrouiller le secteur pour voir un peu comment c'était. On a essayé la jig. On fait une petite passe au jig, parce que là… Y'a-tu assez d'eau pour pas s'accrocher au fond encore? Y'a de l'eau, y'a 100 pieds d'eau. C'est bon. Quand même, hein? Ça devrait être un bon spot. J'ai eu toute une attaque. L'appui! L'appui, c'est moi. C'est quoi que j'ai? Je sais pas. Tabarnak. Pour moi, t'as poigné le fond. J'étais levé. J'ai tiré, j'ai tiré, pis ça redonnait des coups. Y'a de réussit à le lever un peu. On savait plus qu'est-ce qu'il se passait avec la canne. Canne va péter, esti. Fuck, qu'est-ce que c'est ça? T'es tonton de l'autre jour. Hey, mais regarde la canne, esti. Pis c'est en rilant, ça a fait bang! C'est ce que je fais? On a regardé, on a fait le tour, pis on s'est rendu compte que c'était le boulet du Downrigger. Allons, sainte tabarnak. Vous allez tout ramasser les jigs, les gars. C'est pas compliqué. Tiens, ça fait deux fois, là. Tu nous fais des peurs de calice. Y'a pas assez de poissons ici. On s'en va ailleurs. OK, bye. Je suis certain qu'il doit y avoir une expression qui décrit à la perfection la situation actuelle. Ben voyons, ça va donc ben mal. Le verre est, comme moi, c'est plein. Mais il est plein de mal! C'est sûr que quand on est dans une chaloupe à pêche entre gars, ben c'est sûr qu'il y a des niaiseries qui sortent pas mal. Ben oui. Tu vois, il y a une petite tante, puis une madame. Ben, une grande fille. Ça va. Qu'est-ce que ça a l'air polé de ton linge? Ah ah ah! Pas une des jumelles? Flambant nue. Elle rentre de là qu'elle va laver ses culottes. Flambant nue à rien. À cinq, six heures, au moins quatre, six heures. Flambant nue, j'ai pas âgé. Elle s'en parlait pour la personne. Elle a âgé là. J'ai frôlé en la plange un peu. Elle a beau flambant. Vous m'avez dit qu'il y a de moi? Vous autres, vous soyez quand même pas le genre de gars à faire ça, là. On a jamais de la vie. Nous on serait tenu peut-être plus loin. On va regarder pas ça. Il y a des jumelles, là. Les gars viennent tout juste d'arriver dans le spot du petit bateau bleu. Hé, Billy. C'est moi, ça. On est dans le spot à qui, là? Ben, dans le mien. À l'autre petit bateau bleu, je me dis, j'irais pas me parquer à côté, tu sais. C'est pas respectueux. Mais là, je me dis, il y a une caméra. Le petit monsieur va avoir pitié nous autres. Il va nous laisser s'accrocher sur lui. On a fait soigner un peu. Non, zéro. On a marqué comme des beaux chauds rares. C'est pas rien à dire qu'on est pas bons, là. Vu que l'autre équipe, hier, c'est le bouton foyer. On le sait, nous autres, c'est tout. On le sait. Et on a assez fait rire de nous autres qu'on le sait. Féjons! Brouilleux électrique, hôtel 12-12, un nom et une grosse. Je m'occupe de ça, redis ça. Puis laissez-moi vous dire que ça sera vraiment pas facile de ramener ça à rien qu'une main. Lui, il tient la canne. Moi, je rille, mais quand tu rilles, pis t'as pas la canne, je sais pas si le poisson, il veut s'en aller, faut que tu y en lisses, ou ben non, s'il s'en vient rapidement, faut que tu rilles plus vite. C'est pas un petit, ça, là, je pense. On a eu de la misère à s'ajuster. T'as vu? On l'a perdu, là. Ça va aller à un beau poisson. On l'a échappé. On était pas prêts. C'est donc ben décevant! Voulez-vous une larme avec ça? Non! Ils sont chanceux, ils sont chanceux, on peut juste lui dire ça. Rien que de même qu'ils peuvent nous arrêter. Quand ça mord pas, on en profite pour se remémorer nos grosses pries. Dave, ton record, toi? 15 livres. 15 livres, Dave. Moi, c'est 12 livres. Martin? 8 livres. 8 livres. 8 livres, ouais. On va brosser quick-quick, on va brosser quick-quick. Réveille-toi. Réveille-toi, quick-quick! On va manger les masses! Quick-quick! Qu'est-ce que tu t'en manches pas? Il y a un bateau noir dans la baie. Oh, tabarnak, c'est Team Cabano. Ah oui, Team Cabano est dans la baie. Oui, ils sont là. Yes sir! Puis, il y en a une. On l'a. On a décidé de revenir à la méthode de base, celle qu'on contrôle bien. À 45 minutes de la fin, on dirait que ça commence à mort. À 26 ans. Yes sir! Hey! On n'est pas brenouille! Bravo, les gars! Yes sir! On enchaîne avec votre superbe cri d'équipe. C'est parti, on arme. Quatre. Mano. Marine. Les lumières on est sur l'eau. Fiche on! Pour brûler. Martin en a une, puis Pierre se dépêche pour ramener sa ligne pour l'aider. C'est pas évident. Ce qui est touché aussi, c'est d'ajuster la tension du boulinet. C'était plus ça le grand défi. Une bonne conséquence, finalement. Et voilà! Et voilà! C'est beau, les gars! C'était notre dernier pour puiser notre peine. Rien va pouvoir pêcher avec nos deux lois. Beaulieu électrique Hôtel 12-12 vont maintenant pouvoir pêcher à deux mètres. Faut pas lâcher. Et... Fromagerie des Basques demeure toujours positive. Ha, 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 ha! Caballée aux marines reste très concentrée. Et pro-neige construction qualité confort. Mineur. Ont enfin de l'action dans leur secteur. On vous l'achète. Ha, 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 ha. Sous-titrage Société Radio-Canada La technique pour quoi qu'ils pêchaient là, la profondeur de l'eau, gentleman comme personne. Nous autres, on avait la tendance de pêcher directement dans le banc de grilles, où est-ce qu'on en voyait beaucoup dans le sonore. Il nous a conseillé, tassez-vous du banc, allez aux côtés, ça va être plus facile, ils vont plus être agressifs. C'était la vérité. C'est une chance que vous avez eu les bons conseils du Roi du Lac. Il a été bien, bien pratique pour nous autres, pour sauver notre journée. On a sauvé les meubles. Oui. Wow! Bravo, André! Checkez-moi la belle brise! Si! Beaulieu électrique Hôtel 1212 se déchaîne. Je pense qu'on n'avait pas nos deux bras de ce matin. Ce poisson-là n'est pas rentré dans le bateau. Ça serait le fond, tu le ramènerais avant midi, par exemple. Ah! Ha! 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 La sauvé n'a midi! Oui. Non, vraiment pas au final, non? Fromagerie des Basques vient d'en manquer une. Ouais, il vient de cogner à la porte, mais il ne rentre pas. Il nous reste encore un peu de temps, hein? Il reste dix minutes. Et voilà! Soixante quelques centimètres. Ben là, il restait juste huit minutes avant la fin. J'ai regardé sur le sonore à pierre, il était 11h52. Ha ha ha! 11h53. Allez! Yes! Oh! Wow! Ça va se mettre à mort de ce tiester-là. Bonneille! Quel est le confort? C'est quoi, le 13e? Ha ha ha! Oh! C'est une ville ça, les amis! C'est un barnaque! Pour moi, on a un 80, là. Oui, monsieur! Là, ils nous sortent la grosse truite. Content pour eux autres, Cabano-Marine! Ils ont suivi le bateau bleu. À 5 minutes de la fin, Beaulieu électrique, Hôtel 1212, en rentre une autre! C'est quand même belle! Et voilà! Là, Pierre, il a dit 11h55, il nous reste quand même 5 minutes, je me remets à l'eau. Encore une autre! Ha ha ha! Toute qu'un avant-midi de pêche encore une fois. Là, que t'es mis ce quoi toi? Est-ce que le dieu du fromage s'offre à Fromagerie des Vasques de la Bredouille? Bredouille! Hé! Saint-Coui-Coui! C'est pas sur ta ligne, je vois. Martin, essaye de tasser un petit peu plus dans la droite, s'il te plaît. Lâchez pas, les gars! Venez un, les gars! Oh! 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 Non, non! Qu'est-ce qu'elle était belle à part ça? Asti! Yes! Oh! 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 C'est la ligne de la fin! Fais chante! Un petit quick-quick de la fin, capitaine? Un quick-quick de la fin? Ben, on a passé dès le fin de semaine. Toujours positif. Oui, oui, on est content, oui. Y'a rien pour les décourager. C'est ça. C'est maintenant l'heure... DES RÉSULTATS! En quatrième position, Cabano Marine. Ils nous ont fait tout un show avec leur capitaine Martin, le bout d'entrée. Fish on! Fish on! Let's go! Fish on! Oh oui, oh oui, oh oui, t'es pas game, t'es pas game, t'es pas game, oh oui, oh oui, oh oui. On a bien hérit dans ce bateau-là. On a capturé un total de quatre griffes et on a passé bien près d'attraper le... le bouchon du lac. Ça va venir. OK. Quatre... Cabano Marine. Les numéros un sur l'eau. Ils ont bien dit sur l'eau et non la paille. En troisième position, Fromagerie des Basques qui ont fait une belle première journée et grâce à son leur magique, a pris le plus gros poisson. Même si la deuxième journée a été moins fructueuse en prise, la bonne humeur de Quick Quick et son équipe étaient au rendez-vous. Fromagerie des Basques, Quick Quick! En deuxième position, ProNeige Construction Qualité Confort. Après une première journée de poisson manqué et de ferrage de moteur... Il est resté du fil, c'est en mouillet. Ils se sont finalement sortis en poursuivant le petit bateau bleu. Les gars emportés de vous remercier au passage Martin Quirouac, à qui revient en grande partie cette belle remontée. Pour quoi? Pour on aille! Pour on soutient quoi? Qualité Confort! Et en première position, défi des régions en région Bas-Saint-Laurent, l'équipe Hôtel 12-12, Beaulieu Électrique. Bravo les gars! Beaulieu Électrique Hôtel 12-12, en première position, avec une pêche incroyable et un total impressionnant de 22 grises. Félicitations, Beaulieu Électrique Hôtel 12-12. Avec une qualité de pêche pareille, des rampes de mise à l'eau gratuites, c'est le genre de lac qui nous donne le goût d'aller pêcher dans le Bas-Saint-Laurent. Vous avez une entreprise et aimeriez participer aux défis des régions? Contactez-nous via notre site internet ou notre page Facebook. À la semaine prochaine, la gang!